Ok, donc Intermètre des problèmes techniques Maintenant on est de retour Donc comme je disais, là maintenant on va voir Comment envoyer d'une commande Vers une autre L'ensemble de l'instruction Et non plus vers un fichier Est-ce qu'on avait vu 4 la dernière fois ? Rapidement On commençait avec 4 Là ce qu'on va voir C'est plusieurs petites utilités En fait le concept sous Unix c'est T'as plein de petits programmes Qui font pas grand chose mais ils le font bien Leurs petites choses Donc on va voir, là couper, lui il fait juste couper des strings L'autre il va juste Comter le nombre de mots Donc ça c'est tout plein de petits utilitaires Comme ça qui vont nous permettre de Manipuler Notre chaîne de caractère Et on va passer D'une commande à une autre En redirigeant le flux de données Finalement Donc si on reprend juste rapidement Cote J'avais dit Je définis un délimiteur Donc si je prends Dans le cas Du fichier Je vais juste afficher les 10 dernières lignes De password Donc on voit J'ai le délimiteur Deux points Donc ici J'avais dit aussi Que le premier champ C'est la première colonne C'est le nom d'usager Anciennement le password Et le UID Donc le numéro d'identification unique De l'utilisateur Et je pouvais utiliser Cote Moins D Je lui définis Que le délimiteur Pour les colonnes C'est deux points Et je lui dis Je veux le champ 1 Et le champ 3 Là il attend Donc il faut juste Que je lui donne le fichier Password Et à ce moment-là Il me donne Le champ 1 Et le champ 3 Ok Encore là J'aurais pu faire Par exemple Le pipé Puis il va prendre Juste les 10 dernières lignes Avec Tern Même les 3 dernières lignes Pourquoi pas Puis là il m'affiche Juste les 3 dernières lignes Comme on a vu Donc en fait Je chaîne comme ça Mes commandes De l'une à l'autre Ok Comme on avait vu Code Je ne vais pas m'attarder dessus Est-ce qu'on avait vu TR Non ? Ok Donc on était vraiment rendu là Ok Ouais Alors là ce qu'on va voir C'est J'ai préparé Un Un petit fichier Alors je manquais L'inspiration Donc j'allumais la télé Je me suis écouté Un match de foot Puis je me suis dit Yeah Mais pourquoi pas On utiliserait Les joueurs de foot Dans un fichier Ok Donc on va dire Que la première colonne C'est le nom d'usager Le nom du joueur La deuxième C'est le nombre de but La troisième C'est le club Où il évolue Donc si on prend Ribéry Il évolue à Munich Dans le championnat allemand Donc j'ai mis ALL Et c'est un français Ok En fin de compte C'est pour être juste N'importe quel fichier Ce que je voulais juste C'était avoir Des caractères Je voulais avoir Des chiffres Et qu'on puisse Un petit peu manipuler Comme on voit Mon fichier actuellement Il est très très formaté Pour l'humain En fait Donc si je regarde Ça c'est cool Parce que les colonnes Elles sont bien visibles Mais le problème On va voir Si je l'utilise La commande Cut Dans le cas présent Donc je dis Je vais faire un 4 Du fichier J'envoie Cette commande Dans cut Je dis Bon mais ton délimiteur C'est un espace En fait Il y a un espace Entre le premier champ Où il y a le nom d'usager Et le nombre de but Ça va ? Et là je veux juste avoir Donc le deuxième champ Donc juste Les nombres de but Juste les numéros Ok Je fais ENTER J'ai rien J'ai rien Pourquoi ? Quoi ? Il y a plein d'espaces En fait C'est ça mon problème C'est que oui Il m'a donné La deuxième colonne Mais la deuxième colonne Ben c'est un autre espace Donc je suis un peu embêté Bon là je pourrais dire Si les noms des joueurs Avaient tous la même longueur Je pourrais dire Bon ben Je compte à peu près Le nombre d'espaces Puis je me dis Tu prends le champ 3 Mais ça risque De pas toujours marcher En fait ça marchera Rarement Et je vais être très très dépendant Du contenu Heureusement On a la commande TR Qui existe TR Et je peux squeezer Les espaces Ici je fais Moins S Pour squeeze Et je donne le caractère A squeezer Donc Si j'ai Deux espaces De suite Deux ou plus Il va le réduire A un seul espace Ici J'utilise espace Mais ça pourrait être Le caractère A B Ou n'importe quel caractère Imprimable Ok Je vais faire Retour de chariot Et là on voit Maintenant Il m'a fait Le même affichage Mais cette fois-ci Il m'a squeezé Les espaces Ok Et là A ce moment-ci Je peux Facilement dire Reprendre mon cut Tu coupes Et tu prends Le deuxième champ Donc juste début Afin de faciliter Leur output Je vais juste afficher Les trois dernières lignes Donc encore Je vais le piper Dans Terl Ça nous permet de le voir Puis ça nous permettra De le voir avant Puis après Donc on voit Parfait Effectivement J'aurais peut-être pu prendre Un joueur plus facile A prononcer Leroy Donsky A 87 buts Et Neymar A 45 Et Mario Ross A 78 Ok Effectivement J'aurais pu le mettre A n'importe quel lieu Ici Terl 3 Et ça aurait aussi bien fonctionné C'est soit dit C'est même mieux Parce qu'il y aura Moins de processing Parce qu'en fait Il a fait le tr Quand il l'a squeezé Il l'a squeezé Sur chacune des lignes Donc ça aurait été Et après J'ai juste affiché Les trois En fait Si on veut être plus optimal Ça ne servait à rien Que je cat Que j'affiche Tout le fichier Vers Terl Donc j'aurais pu Tout simplement Dire Terl 3 Ici Et l'enlever Et j'ai le même résultat Encore Ok Souvent En tout cas Moi j'arrive Où je n'ai pas nécessairement Une commande la plus optimale Surtout quand je travaille Comme ça Parce que Je rajoute un petit truc là Je rajoute après Puis à la fin Ma commande Elle grandit Au fur et à mesure Et je me retrouve Avec un truc long Oui il faudrait Que je change un peu l'ordre Quand je vais faire Un petit programme Donc un script Là je vais faire plus attention A ça En fait je vais revenir dessus Mais quand je le fais Sur la ligne de commande À chaud Au fur et à mesure Ça évolue Ok Je vous inviterai Vous pourrez regarder En fait Le man Pour voir plus d'informations Sur TR 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 nous permet aussi Au autre que squeezer Si je reprends Donc ma liste de joueurs Je vais squeezer Les espaces Et là je vais dire Mais moi ce que je voudrais Ce n'est pas avoir Des espaces Ce que je veux C'est avoir un fichier CSV Que je vais pouvoir importer Dans un Dans un logiciel Un spreadsheet Quelconque Que ça soit Un logiciel propriétaire Ou libre Ok Et pour ça En fait Les espaces Ça ne va pas être Super pratique Donc ce que je voudrais C'est que Là j'ai squeezé Mes nombres d'espaces Mais ce que je voudrais Au lieu d'avoir des espaces Ce que je voudrais C'est des points virgules Donc comme ça Quand je vais l'importer Dans mon logiciel Je vais pouvoir lui dire Bon bah ton champ délimiteur C'est le point virgule TR me permet Je lui dis TR Remplace les espaces Par point virgule Là on ne voit pas Super bien Mais on voit donc TR Argument Qu'est-ce que je remplace L'espace Et je le remplace Par quoi ? Par point virgule Je vais mettre mon TR Là à la fin 3 Donc là on voit Il m'a remplacé Il a mis Le point virgule Et là je vais pouvoir Prendre ça Et le mettre Dans mon swatch Comment je vais faire Pour mettre ça Dans un fichier Plus grand que Donc là ça va me permettre De faire la redirection Et là je vais pouvoir CSV Alors là j'aurais peut-être Pas dû faire le TR Le dessus Donc je vais l'enlever Hop Voilà Et là maintenant Dans Je vais pouvoir Point CSV Je vais avoir Mon résultat C'est bon TR a plusieurs Manipulations Je peux aussi Je reprends mon fichier CSV Pourquoi pas TR dit Tu remplaces Toutes les minuscules Par des majuscules Ça c'est pas dans le manuel Je l'ai pas rajouté On peut le voir dans le manpage C'est stipulé Et là si je fais Enter À ce moment là on voit Oui Il m'a mis tout en En majuscule À l'origine c'était ça Je refais la commande Je vais prendre juste Le TR 3 encore Et là maintenant C'est tout en majuscule Ok Bien entendu Il y a toujours le man Du TR Là j'ai pris ce qui me sortait De la tête comme ça Mais il y a beaucoup d'options Qui est disponible encore TR par contre Manipule un et une seule string Donc on peut pas Un et un seul caractère Donc je pourrais pas mettre Shrink un mot Ou remplace Patate par Toto Ça il va pas le prendre Il va me dire que ça prend juste Un caractère Ok Moi je me suis mis Des petites questions Comme ici Est-ce que ça serait possible De récupérer uniquement La deuxième colonne Alors on va pouvoir Faire un côté dedans Pour récupérer uniquement La deuxième colonne Ok Grêpe Là grêpe C'est vraiment Minimal ici Qu'on va voir Mais c'est juste pour Manipuler un petit peu La chose Donc Bon bah comme Je pense que j'avais déjà fait La démonstration J'affiche J'affiche Password Et je veux faire Un grêpe De bash Donc là il va juste chercher Les lignes Qui contiennent Le mot bash Ok J'ai l'option Tirer Colore Qui me permet De mettre De la couleur Là on le voit pas très bien Mais c'est en rouge Sur mon écran C'est Ah bon on va bien le voir Dans la vidéo Mais ça L'affichage C'est pas super Mais donc Parce que si on regarde Le fichier original Donc il m'a enlevé Toutes les lignes Qui contenaient pas Le mot bash Ok Il est possible Il est possible aussi De faire des recherches Inversées Bon bien entendu Le color aura Peu d'intérêt Là ce que je vais vouloir avoir C'est Toutes les lignes Qui ne contiennent pas Le mot bash Ok Ça peut être intéressant Pour inverser Avec Moins V À ce moment là J'aurai toutes les autres lignes Sauf La ligne qui contient De route Tébouterie Qu'on a vu un peu plus tôt Évidemment Il y en a beaucoup Donc si je reprends Et ça je vais beaucoup L'utiliser À l'intérieur Je vais Je vais Prendre les joueurs Qui évoluent Uniquement dans le championnat anglais Grêpes Je vais juste Afficher mon fichier Donc je regarde Qu'est-ce que je peux prendre Qui va me permettre De identifier Qui sont dans le championnat anglais Je vois Je vois Virgule Ang Donc là Grêpes Ang Je vais mettre un petit peu de couleur Pour qu'on voit un peu mieux Et là À ce moment là J'ai uniquement Les joueurs évoluants Dans le championnat anglais À l'origine J'avais On avait vu WC La semaine passée Pour compter le nombre de lignes Ouais C'est possible WordCount Avec l'option L Qui me permet de faire le compte des lignes Là j'ai 30 J'ai un joueur J'ai 30 joueurs À l'intérieur du fichier Ok On va le revoir un peu plus tard WC Ou alors J'aurais pu faire un 4 Oups J'ai un caractère 4 avec moins n Pour qu'il m'affiche le nombre de lignes Je vous rappelle La première colonne C'est le nombre de lignes Et au fur et à mesure Qu'on utilise les commandes On s'en rappelle C'est sûr que Ok Donc là on voit Grêpes est très très intéressant Parce qu'il va me permettre De faire de Clearer un petit peu La hot put De mon résultat Bien entendu Je pourrais vouloir aussi Récupérer les joueurs Qui n'évoluent pas Dans un championnat anglais Avec le moins V Donc là c'est tout ça Qui sont Ok Si je regarde Je pourrais prendre Bien entendu Les combiner Ce qui évolue Dans le championnat anglais Et qui sont De nationalité française Donc le EFR Qui est ma dernière colonne Hop Là j'ai uniquement Les français Dans le championnat anglais On voit comment Je triomphais Mon résultat De l'un à l'autre Exactement Je pourrais juste Mettre mon color Sur le dernier Et là encore Je pourrais faire mon TRS Pour shrinker Et couper Uniquement Le premier champ Le nom Et le troisième Donc Oups J'ai mis des espaces Excusez Et dans quel club Il évolue Moins F C'est pour le Field Donc la colonne Que je désire extraire Comment je ferais Tiens Je ne sais pas Dans le truc Comment je ferais Ici Là je ne veux pas Le ANG C'est bon J'ai déjà Extrait Mon information Je sais qu'ils sont Dans le championnat anglais Du fait que j'ai fait Mon grep Avec virgule ANG A l'état Où je suis A la fin Comme ça Est-ce que vous visualisez Comment je pourrais Enlever cette partie là De ma ligne Non Si je fais un grep Avec ce que j'élimine Je vais enlever L'ensemble de la ligne Si je fais grep ANG Je n'ai plus de ligne En fait Il ne va pas manipuler Ta réponse Laura Elle est bonne Je pourrais Faire un TR Pour changer La virgule C'est ça Exactement C'était un peu plus compliqué Je vais juste finir l'idée J'aurais pu changer La virgule Oups Excusez Et de refaire Et de refaire mon cote Et prendre le champ 1 et 2 Et c'est un peu plus compliqué Parce que j'avais déjà Mon délimiteur Avec la virgule Donc je pouvais prendre cote Mon délimiteur C'est la virgule Et je prends Le premier On voit Donc si je reprends Donc on voit J'ai réussi à le couper En prenant Le premier Cologne En utilisant la virgule Comme délimiteur On voit qu'il y a plusieurs Manières de le faire Là Effectivement On aurait pu Le changer Plus tôt Mais l'important C'est le résultat Donc on voit On a quelques petites commandes Comme ça C'est pas grand chose Mais finalement A la fin On réussit à faire Une bonne manipulation Avec Avec ça Quand tu cherches Avec les logs Ça peut être très bon Comme dit Pour aussi Épurer un petit peu Le output Tu ne veux pas Nécessairement Tout voir Et plus t'as D'informations Plus t'as La difficulté Ton oeil A le traiter Bien que le cerveau Traite rapidement Si tu réussis Déjà à enlever Toute la cochonnerie Tu vas gagner Excessivement de temps Quand je dis Là ça va bien Parce que j'ai un fichier De 30 joueurs Donc quand je fais L'extraction Ça se fait bien Le problème C'est que plus t'as De champ Tu sais Comptez 20 lignes Ça va Passer rendu 20 lignes Oh Ok tu le comptes Là il y a quelqu'un Qui te dérange Ou t'entendant du bruit Là tu recommences A compter Il y en avait quoi Il y en avait 22 Ou 23 Tu sais Là ça finit toujours Par avoir un doute On a la commande Comme je disais WC-L Hop Et là il va me dire Le nombre de lignes Qu'il a trouvé Vous regarderez Le main page Du WC Il y a beaucoup D'options Qui existent Mais tu peux faire W Si je ne me trompe pas Qui est le nombre de mots Là Est-ce que là Il prend celui-là Avec la virgule Comme un mot Si je mets juste WC Il fait un résumé Ah ouais Ok Là il ne met pas Les colonnes Le nombre de lignes Le nombre de mots Et le nombre de caractères 81 c'est le nombre 81 c'est le nombre De caractères Qui est plus ou moins pratique Dans notre cas Mais Donc ça va nous permettre D'extraire de l'information Et de rapidement voir L'information Que je veux Surtout le nombre de lignes En fait C'est vraiment ça Qui va être intéressant Moi c'est surtout ça Que j'utilise Le nombre de mots Je m'en fous Un peu Je vais garder un petit peu Le main page Pour voir les autres options Qui sont disponibles Ok Donc on voit Je combine beaucoup Tac 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 Je récupère Juste en championnat anglais Français Hop Je refais une manipulation Donc c'est très malléable En fait Ma chaîne de caractères De l'un à l'autre Je vais juste Enlever Je vais juste reprendre Les joueurs Du championnat anglais Je vais enlever la couleur Parce que C'est bon J'ai compris Que c'était ça Que je voulais Donc là c'est bien Mais on voit C'est Il me retourne L'information Dans le même ordre Qu'il l'a récupéré Donc le fichier A pas du tout A pas été Trié Donc ce que je vais Vouloir faire C'est d'avoir Le tri par Le nom du joueur Donc on avait vu Que quand je tapais Avec la commande Sort Hop Donc là maintenant Il m'a Classé Le résultat Par le nom De joueur Par défaut Il prend le premier Cologne Effectivement Donc là Si je voulais Prendre Ok Mais moi Je veux Le classement Par Nombre de but Ok Je peux faire Moins K 2 Donc je prends La deuxième clé Si je fais Enter Là il l'a classé A peu près Comme Nombre de but A peu près Voilà Donc effectivement Dans le cas présent Le chiffre N'est pas Interprété Il l'a vraiment Pris comme Une chaîne de caractère Pour corriger Le problème Non Non Je mets moins Je mets moins N Puis là il va Faire un sort Numérique Il va interpréter La valeur Et savoir Que c'est un chiffre Ouais Au long C'est bon Bonne question Non je pense pas Ça a l'air bon Bien sûr Il y a des options Qui existent À la sorte Qui vous permet D'inverser Faire un reverse Pour avoir A l'envers Donc le plus petit but En bas Etc Tout ça C'est des options Qui sont visibles À l'intérieur Du man page L'important C'est pas tant Les petites options Que je vais montrer Mais plutôt l'utilitaire Qui existe Après le détail C'est creusé De voir Que ça existe Ok Là à chaque fois Actuellement Ce que j'ai fait C'est que J'ai tout le temps Pris Un fichier Comme source Pour manipuler Ok Puis déjà À un moment donné Quand je faisais Préparer la formation Je me suis dit Ok mais Faut pas croire Qu'à chaque fois C'est que des fichiers Qu'on manipule Qu'on traite C'est vraiment Un processus Qui envoie Une commande Donc PS Qui me permet De lister Les processus De la machine Donc là C'est tous les processus Tous les programmes Qui roulent sur le système On va avoir l'occasion De le voir plus en détail Sur les Qu'est-ce qui roule Etc Puis voir comment Manipuler ces processus Mais ce que je voulais Surtout démontrer C'est que Là PS C'est un programme Qui exécute Et qui me renvoie Un output Que je peux Très bien Manipuler Tout comme Quand j'avais fait Le cat D'un fichier Donc Juste pour bien Refaire l'emphase Sur le fait que Ce n'est pas Le résultat D'un fichier Qu'on manipule Mais vraiment Le output D'une commande Ok Donc là On voit le cat Je peux récupérer Uniquement Les processus Qui sont Exécutés Par route Donc là Je fais un Grep route Pour récupérer Ouais All Pour que ça soit Le all C'est pour all Tous les processus Le u C'est pour que le user Il soit affiché Et le x C'est pour qu'il y ait Plus d'informations Donc Les différentes colonnes Qui sont là Parce que si je fais Juste ps Il m'affiche Uniquement mon process courant Donc on voit Que c'est un petit peu C'est léger Quoi Avec mon nom de user On voit que c'est C'est moins intéressant Ouais Mais on verra Plus en détail La commande ps Ce que je voulais Surtout faire C'était Bien remontrer Que C'était un processus Et non pas Le fichier Qui était pris En entrée Ok Donc là On va encore Continuer Donc là Je vais revenir Avec mon fichier Parce que Mon fichier Il est formaté Il est beaucoup plus facile A manipuler Et que Pour moi C'est plus facile De trouver des idées Avec mon fichier Donc je reprends Mon liste de joueurs On va toujours prendre Ceux qui évoluent Dans le championnat anglais Bon on pourrait changer Mais mon exemple Il est fait avec ça Donc Ouais c'est ça Mais c'est pas Les vrais Les vrais Les vrais Les vrais But marqués Sauf pour Manchester United Évidemment Là ce que je vais Vouloir faire C'est uniquement Lister les nationalités Des joueurs Ok En fait ce que je veux Voir c'est Bon là j'ai juste 30 c'est sûr Que j'ai rentré A la main Mais si on avait Un fichier avec L'ensemble des joueurs De Berkeley Je voudrais Extraire C'est quoi Les nationalités Qui évoluent Toutes les nationalités Évoluant dans le championnat anglais Ok Donc là je vais encore faire M'en squeezer les espaces Pour pouvoir juste Extraire la dernière colonne Donc La quatrième Je vais Faire un cut Et je vais aller chercher La quatrième Colonne Ok Donc là on voit J'ai des français J'ai des belges D'E C'est pour Dutchland C'est des allemands Je ne savais pas trop quoi mettre Puis j'ai un anglais Ok Parfait Donc là on fait Encore là On peut facilement voir C'est quoi Ce que je veux c'est Manipuler Traiter Pour extraire l'information Le plus rapidement possible Et qui me la donne lui-même Combien Effectivement Ce que je vais faire C'est enlever les doublons Et encore J'ai une petite utilité Qui me permet Qui s'appelle Unique Qui va me permettre De uniquement sortir Les valeurs uniques Ok Je fais ça Encore une fois C'est presque ça En fait On voit Effectivement Au lieu J'ai plus De FR Qui est là J'en ai plus qu'un BE aussi Il l'a coupé Mais après On voit que le FR Il revient Il revient deux fois Effectivement Ce Le unique Ne coupe Ne réduit Ne merge Uniquement Les lignes Qui se suivent Ok Donc C'est quoi la solution Non C'est sort Je vais trier Mon résultat Avant de le passer A unique Et voilà Mais peut-être Mais man unique Il ne le fait pas Il y a d'autres options A unique Mais il fait juste Le traitement L'un à la suite De l'autre Là je vois ça Mais je dis Ah ouais C'est bien Donc là J'ai juste Les nationalités Mais au fait Il y en avait Combien de français C'est là J'ai perdu Cette information En fait Vu que j'ai Là Man unique Et en fait Ça va être Moins C Qui va me permettre De faire un compte Donc j'avais Quatre français À l'intérieur De mon fichier Qui était nommé De Un allemand Puis un anglais Ok C'est sûr Qu'au fur et à mesure Qu'on l'utilise C'est pour ça Que je dis Mardi On va faire De la pratique Avec ça Parce que Quand tu l'utilises Régulièrement Ça va bien Mais tu sais L'important C'est juste C'est de savoir Que l'utilité Il existe Tu sais C'est quand T'es là Tu te dis Comment je vais faire ça C'était quoi Les utilités Et puis après On peut revenir Et puis voir Les utilités Qui étaient disponibles Les différentes Commandes de filtre Ok Ouais En fait C'est pas mal J'ai regardé Parce qu'à un moment J'en cherchais Je me suis dit Bon Il doit en exister d'autres Je commençais à regarder A chercher un peu Puis non C'est vraiment Les standards Après T'as toujours T'as Hock A W K Ça c'est carrément Un langage de programmation Où tu peux le passer À Apple Pour pouvoir faire Plus de choses Pour moi On est resté Dans le Pas dans le simple Mais dans le Dans le complet Mais Stéphane Là Dans la dernière session On m'a dit Ok Donc je On avait vu Qu'on pouvait renvoyer Le flux Vers un fichier Ou vers une commande Mais il avait dit Est-ce que c'est possible Que je le renvoie Dans un fichier Et dans une commande Après Si par contre Par exemple Donc là Je veux avoir La liste des joueurs Qui évolue Dans le championnat anglais Ok Mais Ce que je veux avoir À l'écran C'est uniquement Les nationalités Mais j'aimerais ça Là ça va Le fichier Il est vide Donc je vais le faire Deux commandes Une fois Après Puis après Je vais le faire Une deuxième fois Mais si le fichier Que je processe Que ça soit Là je fais des cotes Etc Mais ça pourrait être Un programme Qui roule Et qui crunch Qui compile Qui fait beaucoup plus De travail Ça peut prendre Parfois Plusieurs jours Ou plusieurs heures Entre La première Passage Et jusqu'à la fin Des différents Parcs Qui va passer Donc peut-être Que je veux Ok à cet instant Je vais le mettre Dans un fichier Mais que ça continue Avec le output Ok C'est clair J'ai la commande T T E E Qui va prendre Un argument Je vais mettre Dans TMP LST ANG Joueur Et après Je vais mettre Le reste de ma commande Que j'avais Tac Cat Sword Unique Ok Donc en gros Ce que je fais C'est que Je veux avoir Le résultat Avec les nationalités Et le count Sur les joueurs De nationalités anglaises Donc exactement La même commande Qui est là Sauf que Après avoir fait L'extraction Des joueurs Qui évoluent Dans le championnat Anglais Je vais l'écrire Dans le fichier LSTNC joueur Donc qu'est-ce qu'il fait T Il prend ce qui lui arrive Dans le STD IN Donc Dans l'entrée De la commande Il l'écrit Dans un fichier Et après Il renvoie Dans le STD OUT Donc lui Il fait juste Passerelle Pour écrire Un fichier Entre les deux Si je fais Enter J'ai le output Uniquement Des nationalités Avec le compte Et j'ai un nouveau Fichier Qui a été créé TMP LST joueurs Qui contient La liste des joueurs Et vous voulez Dans le championnat Anglais Bien entendu T Je peux le mettre A n'importe quelle Étape C'est bon C'est très bon Pour déboguer C'est bon Pour extraire De l'information Au lieu de Comme je dis Rouler plusieurs fois Le programme C'est bon C'est bon Donc Manti Tu veux dire Non Non je ne sais pas L'acronyme Donc si on voit CED Je reprends Mon résultat Donc je Affiche les joueurs Du championnat Français Tiens On pourra faire Changement un petit peu Et ce que je veux faire C'est je vais Changer le Le Virgule FR Par France Je vais faire un CED S Slash Virgule FR Et je vais lui dire Tu le remplaces Par France Il a fait la conversion Du virgule FR En virgule France CED peut faire Énormément plus De choses que ça C'est C'est vraiment Uniquement Un exemple C'est quoi Ah Ok Cool Donc on voit Mais quand je dis CED On peut faire Du Manipulation Donc là je fais juste Le S Qui est le Search and replace Mais je pourrais avoir Beaucoup plus de choses D'ailleurs on revoit Le G Qui est ici On l'avait vu déjà Cette annotation Quand on avait fait VI pour le Search and replace Donc avec le G S'il trouvait Plusieurs occurrences De la valeur Il va le faire Plusieurs fois Il va le faire La conversion Comme je dis CED C'est surtout Pour le montrer Que ça peut être pratique De faire un search and replace Mais il y a beaucoup plus Que ça en soi C'est beaucoup plus complexe Je voulais juste vous signaler Aide Ether Ne pas l'oublier Je l'ai vu Dans la démonstration Là Mais Ça reste Un utilitaire De filtre Intéressant Ok Là Je me suis retrouvé A me dire Qu'est-ce que je pouvais Faire d'autre De plus Et à chaque fois Qu'on fait La manipulation Aujourd'hui C'est J'extrais L'information Et je la regarde Là à l'écran Et je me dis C'est bien J'ai bien extrait Ma donnée Ok Là on va voir Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux aller plus loin Est-ce que je peux après L'utiliser Comme argument Dans un programme Ok Donc Exemple Je vais encore prendre Mes joueurs Je vais prendre Les joueurs anglais Parce que ça va être J'ai un peu plus De nationalité Ce que je veux faire C'est que Je veux extraire Les nationalités Et je veux créer Un répertoire Pour chacun De ces nationalités Ok Je reprends Ce que je veux J'ai oublié de faire Le TR Bien entendu Quand on manipule Souvent Je vais faire Un plus grand que Puis je vais mettre Le fichier Dans un état X Pour ne pas être obligé De refaire mon code Quand je manipule Souvent Donc ça peut être intéressant De faire Un output Dans un état Différent Pour ne pas être obligé De manipuler tout le temps Un gros fichier Bon C'est une parenthèse Ce que je veux donc C'est que Maintenant que j'ai Cette liste De nationalités Je veux créer Un répertoire Pour chacune De ces noms Donc Ce que je veux A la fin C'est que Ça fasse Mkdir B-E-D-E-E-N-F-R Je veux créer Ces répertoires Si on regarde Actuellement Il n'y en a pas Donc là Et j'aurai Ces Ces quatre répertoires Qui vont être là Qui pourront rajouter D'autres joueurs Peu importe Ok C'est vraiment juste Je vais supprimer Les répertoires Là je n'ai plus Les répertoires Et ce que je veux faire C'est utiliser Parce que là Ça va J'en ai juste quatre Mais comme dit Si j'avais vraiment La liste de tous les joueurs J'aurais plus que Quatre nationalités Donc On pourrait se dire Ok Bon J'envoie à Mkdir La liste des répertoires Ok Le problème C'est que Mkdir Il ne sait pas Là lui C'est comme si On envoyait Donc A la commande Mkdir Là ça rentre Dans le StdIn Ok Le problème C'est que Mkdir Il ne sait pas Quoi faire avec Ok Lui Ce qu'il s'attend A voir C'est La liste Etc Sur la ligne Donc c'est pas Il faut que ça soit A l'intérieur De la boîte Donc A l'intérieur De la commande Que j'ai la liste Qui soit présente Etc Il faut les Effectivement Il faut les passer Par argument Pas Dans le canal D'entrée Ok Pour ce faire On a encore Un petit utilitaire Je pourrais L'envoyer Dans un fichier Et puis après Voilà Ça devient compliqué On peut le faire En une commande Je pourrais Créer Une variable Mais Ça va En plus Avec Xargs Il va Rajouter A la fin Il va Prendre Xarg Liste Qui lui arrive Dans le STD In Et il le met A la fin De la commande Je fais Enter On voit Pas d'erreur Et si je fais LS J'ai ma liste De répertoire Ok C'est très Non Oui On peut le faire Mais à ce moment là MKDIR Va créer Le répertoire Xargs Donc c'est Moins Moins pertinent Ok Bien entendu Là je fais L'exemple Avec la création D'un répertoire Mais Si je reprend PSAUX Grep Je ne sais pas Moi Firefox Là j'ai combien J'ai juste Un process Bash Ouais Bon On voit Ici Je ne le ferai pas Parce que sinon Ça va tuer ma session Je vais tuer Ma console Et ça je ne veux pas Bon je vais juste Mettre un dièse devant Au cas où Je fasse Enter Par une advertence Ok Je vais juste l'enlever Hop Je pourrais dire Donc ça C'est le numéro De mon process La deuxième colonne Là encore Une fois je vois Ça a été formaté J'ai des espaces Centraux Je fais TR Je squeeze Je récupère uniquement La deuxième colonne Juste les numéros Ok Là je mets le dièse Parce que je n'ai pas envie Et là je ferai XARGS Kill Je ne suis pas obligé De mettre le moins 9 Dans le cas présent Il le ferait bien Donc en fin de compte Là il va Envoyer Passer en argument Les différents processus Donc on voit Ce n'est pas juste Pour aller ficher Il y a vraiment Une utilité Manuelle Tous les jours On peut les tuer En batch Comme ça Avec un critère Quelconque Comme on voit Batch Là ça pourra être Plusieurs utilisateurs Qui seraient connectés A la machine Après le critère C'est toi qui le décides Tu peux le manipuler Ce qui m'était fin Est-ce qu'il y a des questions Il y a beaucoup de pratiques J'ai Je vais juste J'ai un message Si on regarde Ici J'ai Quelques exemples Ici Justement De commandes En fait Est-ce que j'ai été Un peu A me demander Qu'est-ce que je pouvais Vous montrer d'autre Extraire un petit peu D'informations De personnes Qui Affichent En fait Qui donnent leur commande Ici Comme on dit Comme ça écrit Il prend une image Random Et il le met en background Ok Là Comme dit On ne voit pas Super bien Je vais juste Copier Hop Je vais mettre Un Hop Paste Hop Ici Donc Qu'est-ce qu'il fait Il va dans le répertoire WildPaper Il change de répertoire Il utilise La commande FeH Donc en fait Ce que ça va faire C'est que ça va Sitter le background Comme dit L'objectif Ce que je voulais Ce que je voulais Ce n'est pas nécessairement Voir tout l'ensemble Des commandes Mais voir un petit peu Comment il utilise Et là Il fait un LS Donc il liste Là Il a décidé De ne pas utiliser Xarg Parce qu'il voulait Juste récupérer Un seul On aurait pu Écrire cette commande Avec Xarg C'est une autre méthode Qu'il a utilisé Ici Ce qu'il fait C'est que Il a utilisé Il a mis La commande LS Sort N Si je la tape Celle-là Hop Copie Là je peux la faire Parce que ça peut Hop Ok Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un sort Il a listé Les fichiers Qui sont dans le répertoire Lui Il s'est échangé Il s'est mis dans le répertoire Wild paper Il a fait un LS Il a payé ça Dans sort Moins R majuscule R majuscule Ça fait un random Ok Puis il a dit Ok Je prends juste La première entrée Qu'il m'a donné Ok Donc si je reprends Donc LS Là on voit mes fichiers Je vais juste prendre le R Si je le roule Plusieurs fois On voit La première fois Le premier Il a mis à faire Joueur etc La deuxième fois C'était le joueur Et là ce qu'il a dit Bon bah ok J'ai mon random Mais moi je ne veux pas tous les avoir Je prends juste le premier DE Ça va changer au fur et à mesure Parfois c'est le même Etc C'est du random Ok Et ce qu'il a fait Il a dit Donc là j'ai mon J'ai mon chiffre random Je vais juste le recopier J'ai mon fichier random En fait Le fichier random Il est contenu Dans Ce qui est entre les guillemets Il a utilisé Dollar Parenthèse Pour le faire Donc ça c'est le résultat De sa commande Qui est passée A la commande FEH BG Ouais avec XA Ouais avec XA Ça aurait marché J'aurais juste eu un argument Mais ça aurait pu fonctionner Ok Bon là il y en a d'autres Après Là ici Il utilise Colonne T Pour faire du Ajuster Pour que le layout Soit mieux Donc ajuster Pour que les colonnes Soient un peu plus Sinon Parce que si on utilise Juste le netstat Il y a juste un espace Donc la colonne T Va s'assurer T c'est pour Je pense C'est l'étabulation Mais il va s'assurer Que c'est human readable Plus facile à lire Ok Encore Lister les listes Des packages Sur Ubuntu Hop Et en fait Le sort Selon la taille N R R en minuscule C'est reverse Calculer Faire le compte Ah oui On ne l'a pas fait Ça Calculer On le fera Mardi Ça En calculant Le nombre de buts Des joueurs Ici en fait Il calcule L'utilisation De la mémoire Ok Donc il a Comme on avait vu Avec les buts Ce qu'on va pouvoir faire C'est Bon mais il y a eu Combien de buts Qui ont été marqués Dans le championnat français Par les anglais Si tu veux Ok Pour ça Qu'est-ce qu'il utilise Il utilise le petit utilitaire BC Par exemple BC moins L Qui me permet Bon S C'est de l'interactif Qui me permet De faire Bon 10 plus 12 Et qui me donne le résultat Ok Donc on va voir Que je vais utiliser BC Cette calculatrice là Pour qu'il soit en mesure De prendre Ce qui arrive De la commande Bon on trouvera Je vais trouver un atelier Avec quelques exercices Pour s'entraîner Avec ces différentes commandes De filtres De pipe Des questions Au revoir